La ravioli du Dauphiné, la grande facilité de la région. Ce mot d'ailleurs serait apparu au XIIIe siècle. Et la légende raconte, raconte quoi ? Vous allez le voir dans le sujet réalisé par Fanny Duvaux. Une légende raconte qu'au XIXe siècle, les radeliers italiens qui descendaient l'Isère se seraient arrêtés à Emeux, petits villages aux confins du Vercors. Pour faire plaisir à l'un d'entre eux, une aubergiste se lance dans la préparation de raviolis. Mais comme elle n'a pas de viande, elle se contente de fromage. Les ravioles sont nées et la fonction de ravioleuse aussi. Ces femmes se déplaçaient de ferme en ferme les jours de fête pour confectionner ce petit carré de pâtes. Et aujourd'hui, la tradition perdure avec elles. Les ravioleuses d'Emeux. C'est une association qu'on a créée en 2007 avec le but à la base de faire revivre ce savoir-faire finalement de fabrication de ravioles. Comme à l'époque, elles se retrouvent régulièrement pour des démonstrations de fabrication. Et c'est sur le marché de Romand qu'elles viennent acheter leurs produits selon une recette bien précise. La recette qu'on utilise, c'est la recette de ma grande-tante qui était elle-même ravioleuse et qui avait hérité cette recette de ses ancêtres aussi. L'ingrédient indispensable de la raviole d'Emeux, c'est la tome de chèvre fraîche, le fromage local. C'est celui qu'on ressent le mieux dans la bouche après dégustation, c'est celui qui revient. Et puis ancestralement, ce qu'elles ont mis, ce qu'elles ont utilisé. J'ai tout. L'huile de noix pour la pâte, les tomes fraîches égouttées, le comté, le persil, les oeufs, le beurre, la farine, on a déjà. Donc c'est tout bon. On est tout bon, on a tout. On n'a plus qu'à travailler. Et pas de fabrication sans leur costume d'époque. Nos ravioleuses respectent jusqu'au bout la tradition. Il y a la jupe l'eau, traditionnellement, le chemisier blanc et le tablier. Pendant que les plus anciennes préparent la farce, persil tombe comté, Fadela, elle, s'attaque à l'étape la plus délicate, l'étalage de la pâte. Il faut qu'elle soit le plus fin possible parce qu'en fait, une fois qu'elle est plongée dans l'eau, elle remonte tout de suite. L'orphanourerie commence. Pendant 30 minutes, chacune va confectionner ses propres ravioles. Un travail qui demande de la délicatesse et de la patience. L'astuce, c'est de faire des petits tas qu'on essaye de séparer. Il faut laisser à peu près la largeur d'un petit doigt. Alors là, du coup, on rabat la pâte par-dessus les tas de farce qu'on a fait. Et après, on vient former les ravioles avec le petit doigt. Vient ensuite la découpe et les ravioles sont enfin prêtes à passer à la cuisson. Thierry est le chef des ravioleuses. Mademoiselle, c'est bon, je peux prendre le plateau pour passer à la cuisson ? Il est le maître d'oeuvre de cette étape ultime. J'ai vidé mes ravioles dans cette eau frémissante préparée avec un bouillon de poule et que je brasse un petit peu de temps en temps, pas trop quand même, pour ne pas les abîmer. Voir celles qui remontent à la surface. Une fois qu'elles seront à la surface, elles seront cuites. Voilà, mes filles, vos ravioles. Oh, les ravioles ! Elles sont prêtes, bien cuites, juste à point. Elles sont belles. La raviole traditionnelle se déguste nature, sans sauce. Véritable fierté royanaise, le petit carré de pâte est devenu un produit gastronomique que l'on déguste aussi bien chez soi que dans les meilleures adresses de l'Hexagone. Voilà, et pour parler des ravioles et des autres spécialités du Dauphiné, nous sommes avec Michel Rostand. Bonsoir, bienvenue, grand chef. Vous avez six restaurants, vous êtes originaire du Dauphiné, plus particulièrement de l'Isère, c'est ça ? De l'Isère, oui, parce que le Dauphiné a plusieurs départements. Et puis Florence Meignet, bonjour, bienvenue. Vous êtes gérante des ravioles, des grands goulets, c'est dans le Vercors. D'abord, les ravioles, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'en ont jamais mangé, c'est, on peut le dire, très différent des raviolis. Ce n'est pas juste un petit ravioli. Non, 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 ça n'a rien à voir. La raviole, c'est à base essentiellement de fromage et de persil frais. D'accord. Et alors, quelle est l'histoire exacte ? Est-ce que c'est l'amoureux italien ou alors est-ce que ça a une origine encore plus ancienne ? Non, ça a une origine très ancienne. En fait, on trouve l'existence d'un plat qui s'appelait la rissol dans l'Antiquité. Mais c'est en 1228, au Moyen-Âge, que l'on trouve vraiment mention, pour la première fois, de l'existence de la raviole. Et la raviole, à l'époque, était faite à base de légumes, donc de la rave, d'où l'origine du mot raviole. Et c'était un plat qui était fait pour le carême. Et c'est qu'au XIXe siècle que l'on a remplacé les légumes par du fromage dans la région romanaise. D'accord. Il faut dire que c'était un plat de pauvre, quand même. Oui, c'était le plat du pauvre. C'était le plat du pauvre. C'était le plat du pauvre à l'époque. Mais c'est vrai que les ingrédients sont très simples et ne coûtent pas très cher. Non, non, non. Vous avez donc du cahier, ce qu'on appelle le cahier, c'est du fromage blanc très égoutté, du persil frais, des oeufs et du comté, bien évidemment. Ça, c'est une recette traditionnelle. Traditionnelle. Après, on peut éventuellement s'amuser un petit peu. Mais au départ, il n'y avait pas le comté. Au départ, non. Elles font partie de votre histoire familiale, les ravioles ? Oui, bien sûr, parce que nous, chaque famille, on mangeait des ravioles. C'était vraiment le plat, pas de tous les jours, mais très souvent. En plus, c'est un plat tellement agréable à manger, très facile à faire, très rapide à exécuter. Et aujourd'hui, elles ont même une indication géographique protégée, elle est protégée à ravioles. Vous la défendez, vous ? Oui, bien sûr, on la défend. Vous l'avez importé à Paris un peu ? Voilà, un petit peu, oui. Donc, on la défend. On la fait connaître, surtout. C'est ça qui est important. En préparant l'émission, on a Mireille qui nous a dit j'aimerais acheter un kit à ravioles. Je crois que ce sont des petits bouquins. On a aussi un moule. Oui. Non ? Vous pouvez les acheter tout fait, je crois. Ah oui ? C'est très compliqué. C'est compliqué. Même moi, je ne les fais pas. La farce est simple à faire, mais le plus dur, c'est d'abaisser la pâte à un degré de finesse telle que c'est extrêmement compliqué. Ça, c'est encore plus fin qu'un ravioli, la pâte à ravioles. Beaucoup plus fine. Beaucoup plus fine. Elle est quasi... Pour certaines ravioles, les petites ravioles industrielles, elle est quasi transparente. C'est vrai, c'est ça. Donc, il faut mieux l'acheter toute faite. Maintenant, on en trouve, c'est vrai, dans tous les supermarchés. Comment on la prépare ? On la trouve même surgelée. Je crois que vous ne pouvez pas me le dire. C'est ça le même goût, c'est pareil. Même défaits. Certains sont défaits. On achète un kilo de ravioles qui sont défaits. C'est beaucoup plus facile. Parce que ça, c'est compliqué à faire. Est-ce que vous met la plaque dans l'eau ? Non, il faut la défaire avant. Ah, c'est ça. Donc, si vous la trouvez toute défait, c'est mieux. C'est mieux. Mais pour la défaire, vous pouvez congeler vos plaques de ravioles en séparant vos plaques. Vous les mettez une heure et demie au congélateur, à plat, sur une plaque, et après, vous les cassez facile. Ah, c'est une bonne idée. C'est vrai que c'est très fastidieux. Comme c'est fin, on peut vite... Par contre, ce qui est très pratique pour une ménagère, c'est un produit qui est cuit en une minute. Alors, montrez-nous justement, parce que pour les récupérer et pour ne pas les abîmer, il y a peut-être une petite subtilité. On vous donne une minute. Voilà. On a de l'eau qui bouge. Nous, on a amélioré un peu la sauce, comme on dit. Oui. On a fait quelques langoustines. On sert ça dans un de nos bistrots. Les ravioles chics. Les ravioles chics aux langoustines. Mais ce qu'il y a de bien, la raviole est une base qui peut s'accommoder avec plein de choses. Tout simplement, on les lit avec un peu de beurre, un peu de cerfeuil, un peu de persil. C'est suffisant. Un bon bouillon de poule. C'est ce que j'allais vous demander, parce qu'on voyait dans le sujet que ce n'était pas cuit à l'eau claire. Il y avait un bouillon de poule. Là, malheureusement, on n'a pas le bouillon de poule. On a de l'eau claire. Mais vous faites ça avec un bon bouillon de poule. Alors là, vous mettez un peu de beurre dedans, un peu de cerfeuil, quelques herbes. Et là, ça, ça reste. Alors, il suffit de les jeter dans l'eau ? Voilà. Ça boule. Non, on l'a arrêté, non ? Non, mais ça boule. C'est à fond. Ah oui, oui. C'était à fond. Voilà, là, vous voyez, ça bouillonne. C'est ici, ça y est. Très bien. Donc, vous voyez, c'est des ravioles. Bon, elles ont dégelé un tout petit peu, celles-là. Oui, alors, il faut vraiment les... Il faut les mettre congelés ? Oui, congelés. Il faut les garder congelés. On va en prendre un petit peu. Voilà, ça ne boue plus. Voilà. Ça s'est arrêté, bien sûr. Ça s'est arrêté. Ça y est, ça reprend. Voilà, ça va revenir. Et après, théoriquement, ça doit remonter à la surface. Voilà, ça remonte à la surface. Alors, dès qu'elles sont arrêtées, elles vont être un peu translucides. C'est que c'est cuit. C'est assez simple. Il y a un bouillon. On voit déjà apparaître la farce, là. Oui, oui, elles commencent à être translucides. C'est tout simple. Comment vous faites pour que ça ne parte pas en capilotable ? Parce que moi, j'ai tendance à en faire un peu de la bouillie à l'arrivée. Parce qu'il ne faut pas qu'elles soient trop quittes. C'est ça, le problème. Oui, c'est ça. Ça, juste, vous voyez, là, elles remontent à la surface. Elles vont être cuites. Mais c'est trop de soupe. Parce qu'elles collent... C'est une minute. Celles-là, elles sont des petites ravioles. Celles-là, elles demandent un peu plus de cuisson. Un peu plus de temps. Ah oui. Mais celles-là, elles vont avoir une minute de cuisson. C'est bon, oui. Vous voyez, la couleur change. Et voilà. Et donc, avec moi, là, on va pouvoir les sortir. Et après, une petite sainte d'eau. On va mettre... Là, ça marche aussi, ça, le... Oui, oui, c'est tiède. C'est tiède, c'est faux. Oui, oui, oui. Alors, je vais juste chauffer un peu mes langoustines. Vous ne les faites jamais griller, les ravioles ? Non, on les fait frire. Ah, vous les faites frire, quand même ? Les langoustines frites, c'est très, très bon. Les langoustines, pardon. Les ravioles frites pour l'apéritif. C'est ça, même sur une salade. Pour l'apéro, c'est très, très bon. Mais quoi, alors, vous les mettez dans de l'huile de friture ou dans la friteuse directement ? Non, ou dans une poêle avec un petit peu d'huile, comme ça. D'accord. Et vous les mettez là. C'est ça, parce que, pour j'ai dans l'huile de friture, on a essayé en cuisine, elles ont explosé. Donc, il faut vraiment les mettre dans à peine un ou deux centimètres d'huile, maximum. D'accord. Oh là là, ça a l'air pas mal, cette histoire. Waouh ! Petit consomme. Voilà, la sauce va améliorer un peu tout ça. Et la sauce, c'est quoi ? C'est de la crème ? C'est un petit peu de crème avec le fond de langoustine, le jus de langoustine. Bon, le petit problème, c'est que ça ne veut pas bouillir. Elle est un peu plus capteuse. Ce serait bien, un petit bouillon. On est à douze, là, mais ça va le faire quand même. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, voilà. Je vous assure que ça ne va pas nous empêcher de les dévorer. Vous finir l'assiette, oui. Dans un autre port. Si elles sont un tout petit peu collées, vous mettez... Non, mais avec un peu de sauce, un peu de beurre, ça c'est tout ça. Oui, du beurre, oui. C'est terriblement bon. On revient à l'origine de la raviole. Au départ, elle a été faite avec du fommage de chèvre à l'intérieur. Fommage de chèvre et des herbes sauvages. Ce qu'on appelait des herbes sauvages, c'était de la salade, de l'épinard, en fait, tout ce qu'ils trouvaient. C'était vraiment le plat du pauvre. Et aujourd'hui, on peut mettre d'autres choses dans la farce ? Les ravioles. Ah oui, oui, on peut... Attendez, excusez-nous, parce qu'alors là, on a... Zou sur la raviole. Voilà, vous voyez, elles ont pris une couleur, un peu des herbes. C'est superbe. Donc c'est ça qui est important, c'est la cuisson, un peu cuite. Très bien. Mais revenez nous voir par ici. On goûte et qu'on continue. Voilà, goûtez la sauce. Allez-y, allez-y. Et goûtez ça en cachette. Donc vous l'utilisez dans la farce, on ajoutait des herbes, c'est ça ? Oui, tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, la raviole, la raviole s'est modernisée, entre guillemets, pour s'adapter aux différents goûts des personnes. Donc on en fait, on remplace des fromages, on en fait au beaufort, on en fait au cèpe, on en fait aux artichauts, on en fait au chocolat. Au chocolat ? Oui, oui, au fromage de chèvre toujours, aux épinards, puisqu'il y avait une spécificité dans le diwa, c'est que la raviole dans le diwa, c'était de la raviole aux épinards, donc du fromage et de l'épinard. Donc aujourd'hui, on fait énormément de recettes, on en fait au foie gras, on en fait aux escargots, tout en gardant une base fromagère pour conserver justement l'appellation raviole, puisque la raviole se différencie par le fromage du raviole. Et pourquoi les vôtres, elles cuisent un peu plus longtemps, parce qu'elles sont plus grosses, c'est ça ? Alors, nous, on a repris une recette d'une ravioleuse dans le Vercors, donc notre raviole est un peu plus grosse, et c'est une raviole qui est 100% artisanale. Donc on a repris la recette, on a fait adapter des moules à la taille de la raviole du Vercors, donc d'origine, et aujourd'hui, on commercialise une plus grosse raviole sur un créneau totalement différent, plus gastronomique, voilà, c'est notre but. Alors, on l'a dit, le Dauphiné, ça s'étend sur trois départements, la Drôme, l'Isère, les Hautes-Alpes, c'est ça ? Et alors, quelle autre spécialité, à part la raviole, on trouve dans le Dauphiné ? Bah voilà, vous avez le gratin dauphinois, je crois. Le fameux gratin dauphinois, bien sûr. Le gratin dauphinois, alors pareil, c'était au départ un plat de base, un plat de peau, on mettait ce qu'on avait dans la ferme, c'est-à-dire qu'on avait un peu d'élevage, on avait un peu de lait, on avait un peu de beurre et des pommes de terre. Qui dit lait, dit un peu de crème, bien sûr. Vous avez mis beaucoup de crème, là, non ? Il est absolument merveilleux. On frotte le plat à l'ail, mais on frotte juste un peu le plat à l'ail, et on coupe les pommes de terre très très fines, et on le cuit très longtemps. C'est absolument fondant. Vous l'avez fait cuire combien de temps ? Il est cuit à peu près d'abord une heure et demie, après on enlève la croûte, on remet de la crème, ça peut être généreux. Vous remettez les pommes de terre ? Oui, pas de problème. Et les pommes de terre sont cuites entièrement dans la crème ? Oui, bien sûr, mais coupées très très fines, il faut voir à travers. Et après on met de la crème, et on recuit une heure encore. Oh là là, c'est à la four, à four moyen, à 50 degrés. Il ne faut pas les pré-cuire. Ah non, 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 tout là-dedans. Ce qui est important, c'est que moi je le démarre toujours sur le feu, vif un petit peu, pour que le fond attache un petit peu. Je n'ai jamais mangé un gratin d'eau finnois comme ça, c'est incroyable. Il faut que tout attache, le plat doit attacher un peu, les bords doivent attacher, c'est ça qui est bon. C'est à tomber, c'est... Je vous laisse, c'est un bon appétit. Ah bah oui, attendez, attendez, on va passer côté sucré avec Farida pour voir où tu l'en as de ta recette. Donc, de ses lunettes. Les lunettes de Romand, donc tout à l'heure on avait préparé la pâte, donc très simplement, avec un petit peu de sucre vanillé pour le parfum. On ne l'avait pas trop travaillée, souvenez-vous, sinon elle devient élastique et dure. Et là maintenant, je l'ai abaissé, tranquillement, sur 2-3 mm. Et là tu vois, je l'ai... Avec l'emporte-pièce, spéciale lunette. Et oui, spéciale lunette. Alors c'est celui-ci, tu vois, pour faire des petits losanges comme ça, avec les petits losanges, parce qu'il faut deux faces. Et oui. Parce qu'il y a la confiture qui va... Tiens Maya, tu m'en fais quelques-uns. Et alors, ce qu'on peut faire aussi, on peut prendre un verre, tout simplement, on peut en faire des rondes. C'est plus vraiment des lunettes, mais c'est pas très grave. Le goût sera le même. Et voilà, tu m'en fais un deuxième, et comme ça, on va faire les deux petits trous au milieu. Et comme ça, après, on va pouvoir... Pour laisser passer la confiture. Pour laisser passer la confiture, on tartinera celui qui est sans trou, et ensuite, on apposera le deuxième dessus. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ça, ça cuit très vite, ça. Ça cuit 10 minutes à 170 degrés. Oui, c'est hyper rapide. Il faut attendre que ça soit blondie, que ça blondisse tranquillement sur le dessus. Le temps de répondre à quelques autres petites questions, notamment celle de Dominique, qui nous demande si les pommes dauphines viennent du dauphiné. Ah non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Pas du tout, rien à voir. Que le nom. Que le nom. Des pommes noisettes non plus. Non plus. On peut rajouter du râpé sur les ravioles plutôt que de l'emmental ou du gruyère. Ça vous pose un problème. Qu'est-ce que vous appelle râpé ? Bertrand demande ça. Est-ce que c'est de l'emmental râpé ou du gruyère ? On peut râper, on peut savoir râper, on peut ce qu'on peut faire. On peut mettre des champignons, on peut mettre du parmesan avec la raviole aux épinards, on peut mettre de l'emmental, on peut les manger nature. C'est un très bon support. Voilà. Vous faites aussi des gratins de ravioles, moi je fais ça à la maison, on met une couche de courgettes. Directement la plaquette, de la crème fraîche, une autre plaquette, de la crème fraîche et puis on enfourne. Mettez de la courgette pour alléger un petit peu. Oui parce qu'alors-là c'est quand même un peu... Vous mettez la pochée d'abord, je pense la pochée d'abord. La faire tueur d'abord ? Oui, comme ça, puis vous le laissez. Vous faites juste gratiner à ce moment-là. D'accord. Et alors on a Catherine qui nous demandait, et on a commencé à y répondre, si les ravioles surgelées, qui sont très pratiques, sont aussi très bonnes et tout à fait conseillées. Et on a aussi ce type de produits qui arrivent maintenant sur le marché, qui sont des ravioles directement à poêler. Alors c'est un produit qui est séché. D'accord. Il n'y a pas l'air de vous plaire ? Pas trop. Non ? Pas trop. D'accord. Moi je ne connais pas. Donc il vaut mieux les faire pocher. En fait c'est un produit qui est déshydraté. D'accord. Voilà. Donc ça perd un petit peu de sa saveur. Pour revenir sur la surgélation, il faut savoir qu'on utilise un procédé de surgélation qui est un peu particulier. Lorsqu'on fabrique les ravioles surgelées, elles sont prédécoupées, on les met en cellule, donc en tunnel de surgélation par froid ventilé. Vos ravioles sont congelées en l'espace d'une heure, ce qui fait qu'elles conservent toutes leurs saveurs. Elles n'ont pas le temps de perdre leurs saveurs. Plus que si on les congèle nous-mêmes ? Tout à fait, parce que le mode de surgélation permet de surgeler le produit à cœur extrêmement rapide, à moins 28 degrés. Donc en fait c'est pour ça que surgelées, l'avantage, elles conservent leur saveur, elles sont prédécoupées et vous pouvez les garder un an. Prédécoupées, c'est l'avantage. Et alors qu'est-ce qu'on boit avec ça ? Avec des ravioles en général ? Petit Croz-Hermitage. Voilà, ou dans le Diois. Il y a les vins de Châtillon en Diois. Avec les raies de Diois, on prend ces choses-là, bien sûr. Mais le Croz-Hermitage, c'est quand même... Vous pouvez même faire une sauce à la clérette pour accompagner vos ravioles. La raviole, elle s'accompagne avec tout, sauf la sauce tomate. Ça ne marche pas ? L'acidité de la tomate rend acide la raviole. C'est la seule sauce qu'on ne peut pas utiliser. Sinon, vous pouvez les faire avec du poisson, avec de la viande, avec tout ce que vous voulez, des champignons, de la crème. Du saumon fumé. C'est vraiment un support merveilleux pour une cuisinière. C'est très rapide à faire. Et les enfants adorent ça. Moi, mes petits-enfants adorent ça. Et les enfants, ils adorent aussi ces lunettes qu'on va déguster dans un tout petit instant. D'abord, tu as une petite astuce anti-gaspi sur un reste de pâte à ravioles. Un reste de pâte à ravioles. Donc justement, on parlait des enfants. On pourrait leur préparer un petit goûter rapide à faire. On étale notre petite pâte à ravioles. Ensuite, on découpe avec un petit rouleau des petits carrés de pâte. On épluche quelques fruits frais, par exemple de la poire. On garnit nos petits carrés. On ajoute un petit peu de sucre vanillé pour le goût et pour la gourmandise. On recouvre avec un petit carré de pâte. On soude le tout avec un petit œuf battu. C'est assez simple. Et ensuite, 5 minutes dans l'eau. Elles remontent tranquillement et hop là, on parfume le chocolat. On pourrait aussi les faire frire. Elles seront encore plus croustillantes et encore plus gourmandes. Ça a l'air bon ton truc. Notre alternative à la ravioles au chocolat. C'est délicieux. D'ailleurs, vous ne m'en avez pas du tout laissé. Je ne suis pas con. Il en reste une. Allez, tiens. Bon, d'abord, on va terminer notre feuilleton de la semaine au balcon, s'il vous plaît. Quand on habite en ville et qu'on veut cultiver ses fruits.